bonjour et bienvenue sur la chaîne poste à rôme merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo alors aujourd'hui j'ai souhaité aller voir ce que ton futur proche professionnel te réservait et pour ce faire pour que tu puisses faire ton choix au mieux je suis allé pardon chercher trois cartes de l'oracle du murmure des fleurs et ainsi cette carte sache le va représenter ton passé professionnel alors si tu te sens mieux dans le jeûnet opte pour le choix numéro 1 si c'est plutôt la rose fanée je te conseille le choix numéro 2 et si c'est plutôt l'iris et bien je te conseille le choix numéro 3 je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo je te rappelle que cette guidance est une guidance intemporelle c'est à dire que tu pourras la regarder lorsque tu le souhaiteras et je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre que ce qui fait écho en toi que ce qui résonne en toi on se retrouve tout de suite après le pré tirage bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 pour ce tirage portant sur ton futur proche professionnel alors le choix numéro 1 c'est la carte représentant le jeûnet ou être à l'écoute de l'autre et ces deux cartes comme je te l'ai signifié en introduction va m'indiquer ton passé professionnel parce que on va parler de ton futur proche professionnel certes c'est à dire d'ici trois semaines un mois c'est un futur proche et mais moi pour aller voir ce futur proche j'ai besoin de savoir d'où tu viens et où tu en es finalement et quelle force tu as et c'est exactement ce qu'on va aller voir dans les quatre premières cartes alors ce voilà on y est ce passé professionnel avec la carte du jeûnet être à l'écoute de l'autre être à l'écoute de l'autre une grande qualité alors tu as une grande qualité c'est de savoir être à l'écoute des autres c'est à dire que tu écoutes réellement lorsque tu poses des questions choix numéro 1 tu écoutes les réponses ce qui est très très rare tu ne zappes pas tu écoutes tu enregistres tu réponds en ayant écouté l'autre tu prends soin d'écouter les autres peut-être qu'auparavant tu as été amené à travailler en équipe par ton passé professionnel peut-être encore maintenant c'est ce qu'on va aller voir mais par le passé tu as appris à travailler en équipe et puis finalement c'est peut-être aussi quelque chose que tu as apprécié parce que tu sais que lorsqu'un travail en équipe se fait bien et bien tout le monde peut mêler ses compétences tu vois c'est comment dire ses qualités ses idées pour aller encore plus loin mais je te sens ce qui ressort donc excessivement par rapport à ça en tous les cas c'est ta très grande écoute de l'autre par ton passé professionnel peut-être que c'est quelque chose que tu kiffais faire aussi c'était voilà c'était peut-être dans le cadre de ton métier ou alors peut-être que tu le faisais très naturellement alors que ton métier n'avait rien à voir avec quelqu'un qui entre guillemets est amené à écouter l'autre exemple un psy tu vois par exemple voilà l'exemple qui me vient qu'est ce qui me vient pour ton passé professionnel je te décrirai comme ça ton présent le narciss s'aimer soi même encore une fois avec le narciss s'aimer soi même tu es quelqu'un qui sait qui t'aime en fait qui après qui qui te connaît si tu veux tu connais tes qualités tu connais tes défauts que ce soit dans la vie ou même plus particulièrement dans le domaine professionnel tu vois tu as une parfaite maîtrise de toi même et tu t'aimes tel que tu es tu t'acceptes tel que tu es et de ce fait tu aimes les autres d'où cette grande écoute par le passé des autres aussi tu vois cette grande qualité cette grande capacité que tu as en toi et qu'on m'indique dès le départ et en plus tu as fait ce choix tu t'as dit tiens le jeunet voilà et je n'avais pas dit la phrase en dessous donc je sais pas il y a quelque chose comme ça qu'est ce qui me vient encore je pense que tu es quelqu'un qui peut aider l'autre à reprendre confiance en lui tu vois tu peux parler à l'autre c'est un métier en lien avec la communication tu peux avoir ou en tous les cas avec l'expression c'est à dire tu es amené à parler à un client oui à un client alors qu'il soit dans un bureau qu'il soit dans je sais pas moi dans n'importe quel niveau parce que je sens que tu peux être quelqu'un qui qui dans le présent alors à soit une envie de soit est déjà dans ce métier là c'est à dire d'aide à l'autre mais d'aide à l'autre dans la dans la reprise de confiance en elle exemple lorsque je tourne on sort des jeux olympiques et il y a toujours quand même un coach mental quelqu'un derrière un grand sportif pour se relever des épreuves pour se relever des blocages après qu'est ce que je peux te donner comme exemple une personne tu vois qui je sais pas des personnes qui auparavant gagnaient des télécrochets je te donne cet exemple là et qui souvent étaient relookés passés par un conseiller en images les hommes politiques qui passent par des conseillers en images pour leur rendre confiance en eux tu vois ou leur donner une plus grande tu vois tu es dans ce mais je te sens plutôt parler tu vois à l'âme enfin réparer l'âme tu peux être psy aussi tu peux être thérapeute tu es là pour assister l'autre et pour le faire aller plus loin dans la confiance et je trouve que l'exemple du sportif est bien choisi c'est à dire que ou du chef d'entreprise pour l'aider à surpasser un obstacle et à reprendre confiance et à aller plus loin tu vois à se poser les bonnes questions à aller plus loin à mettre un coup d'accélérateur ou un coup d'éclairage sur ce que la personne a à travailler pour aller plus loin je te sens comme ça ou carrément psy parce que là avec l'aide aux autres l'écoute des autres tu vois l'investissement apprendre à l'autre à s'aimer soi-même voilà il y a quelque chose alors j'espère que ça te parle si ça te parle reste avec moi sur ce choix numéro 1 parce que on va aller voir tes forces en tous les cas ce qui me vient aussi avec le narciss parce que le narciss moi je pense à un narciss le personnage qui tombe dans l'eau enfin bon bref à force de se mirer dans l'eau moi ce qui me ce qui me vient aussi c'est que alors soit tu fais déjà ce métier là soit tu as eu envie par le passé de le faire tu sais que c'est une qualité sur l'écoute des autres sur laquelle tu peux t'appuyer et rebondir là tu as pleine confiance de tes capacités là-dessus et et c'est pour ça que tu arrives à redonner la confiance aux autres aussi parce que voilà et oui mince l'idée m'a échappé oui et donc en fait soit tu es déjà dedans soit tu en l'idée t'es venue mais 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 soit tu tiffes déjà totalement t'es totalement épanoui par ce métier t'es en vraiment il y a beaucoup je ressens beaucoup d'épanouissement beaucoup de plénitude et si tu en passes de le faire ou si tu as envie de le faire sache que derrière ce cache une totale plénitude déjà pour moi c'est ce que je ressens tu vois on est pas encore allé voir le message de ton futur proche professionnel mais il y a quelque chose qui sent bon derrière choix numéro un tu vois enfin il y a une super ambiance c'est c'est chouette c'est épanouissant c'est joyeux tu vois c'est enthousiaste c'est c'est une bonne ambiance de travail franchement alors quelle force as-tu tiré de ton passé de ton présent professionnel le chariot bah t'es quelqu'un qui sait où aller qui sait qui connait ses buts et qui sait comment s'y rendre qui sait comment les atteindre tu sais vraiment exactement où tu veux aller t'as peut-être même engagé des des premières actions en ce sens tu vois t'es quelqu'un d'impliqué de concentrer tu vois pour conduire ce chariot faut être concentré de concentrer sur ses objectifs de persévérant de déterminé pour moi tu sais ce que tu veux tu sais ce que tu ne veux plus donc ça c'est une grande force en tous les cas ça va être ta force aidante pour au niveau professionnel sur ce futur proche à partir du moment où t'es passionné par quelque chose tu t'impliques tu t'es hyper concentré fixé sur ton objectif moi c'est ce que je ressens avec ce chariot en force quoi c'est une grande ténacité tu vois tout cela quand même dans un calme tu vois tu t'emportes pas tu vois parce que sinon le cheval peut s'emballer donc il y a une maîtrise tu vois de ses émotions aussi on est fixé sur ses objectifs parce que tu sais peut-être aussi derrière tu ressens qu'il y a la réussite tu vois et le cloître c'est chouette le cloître le cloître le cloître c'est que tu es quelqu'un moi je la rapproche de l'ermite cette carte dans le béline je trouve que le cloître et l'ermite font bien ensemble après c'est mes rapprochements mais c'est à dire que j'y retrouve le même sens à savoir savoir se retirer dans son monde intérieur chez soi dans son cocon dans un endroit où tu te sens bien paisible pour remettre les compteurs à zéro ça c'est une grande force que tu as acquise choix numéro 1 de façon à éliminer les émotions ou les énergies des autres que tu peux capter à travers ta journée je pense que ta force est de savoir te régénérer et si jamais c'est une envie qui te prend de faire un métier en lien à l'autre à l'écoute des autres tu as cette grande capacité qu'on t'explique déjà c'est de savoir te recentrer de savoir revenir à toi te reconnecter à toi pour moi c'est ça t'es aussi bien tu vois ambitieuse ambitieuse tenace qui tient les rênes du chariot et puis qui y va qui sait où elle veut aller tu vois et en même temps cette personne et emmener l'autre aussi tu vois dans un chariot parce que finalement on nous montre toujours le cavalier ou la cavalière mais un chariot ça veut dire qu'on peut mettre des marchandises tu vois dans le chariot justement et moi je te sens emmener d'autres derrière toi tu vois parce que vu qu'on nous parle de collectif aussi avec de jeunette tu vois je te sens emmener d'autres personnes donc d'où ça me confirme cette idée de métier en lien avec redonner de la confiance à l'autre tu vois c'est chouette c'est chouette c'est très très chouette et du coup tu sais aussi comment dire faire adhérer les personnes à toi les faire évoluer en même temps tu vois être meneur tu vois ce que je veux dire être voilà et en même temps vu que tu donnes beaucoup tu sais revenir à toi pour te régénérer c'est drôlement beau ok bon alors cette fois-ci ton futur proche professionnel ce qui arrive à toi et puis sous quelle forme ouloulou elle ne glisse pas mes cartes aujourd'hui bon il faut dire que c'est un petit peu orageux alors autant te dire que bon c'est moins bien pour le toucher des cartes donc ce qui arrive à toi au niveau professionnel la lune rouge l'automne la lune rouge à travers tu vois il y a encore du bleu il y a encore du rouge ton métier passe par la communauté par une expression verbale j'insiste choix numéro un et par un besoin de s'ancrer ça te demande beaucoup d'énergie ça te demande beaucoup d'ancrage ce qui arrive à toi parce que c'est quelque chose oh ça confirme tu vois on est dans le même ordre d'idées de toute façon ta force c'est le chariot et à travers cette lutte en rouge ce que j'entends c'est que c'est très bien c'est très bien parce que la période qui arrive va te demander d'être concentré en fait sur la concrétisation de comment dire de tes projets d'où le fait de te parler d'ancrage de choses comme ça de façon à à concrétiser les choses à ne pas t'éparpiller tu vois en tous les cas avec la lune rouge c'est une transition professionnelle aussi qui arrive à toi j'ai oublié de te le dire alors est-elle en lien avec l'automne je sais pas ou dans les ouais peut-être que l'automne a joué un rôle important ou va jouer un rôle important quant à cette transition professionnelle alors soit une reconversion soit un changement de métier dans la même entreprise soit un changement de poste une promotion enfin quelque chose qui te demande d'évoluer vraiment et qui te demande d'être concentré donc d'être d'être ancré mais d'être concentré d'être ancré pour ne pas te laisser perturber par tes émotions ou par le fait d'absorber les émotions des autres mais vraiment c'est ce que je ressens je sais pas vers quel métier tu te diriges mais voilà n'oublie jamais de t'ancrer voilà oh as de coupe quelque chose de très passionnant pour toi de très que tu vas faire encore une fois avec plaisir tu vas kiffer tu vas kiffer ce qui arrive à toi vraiment c'est passionnant ce qui arrive à toi pour toi c'est un nouveau projet de coeur c'est quelque chose où c'est une très très belle expérience de vie même je te dirais pas que de vie professionnelle de vie ça va rejaillir sur toute ta vie en fait c'est drôle ce qui arrive à tout dans ton futur proche professionnel moi j'adore quand il y a des messages qui se révèlent comme ça fantastiques dans très peu de temps quand je demande sur une échelle de temps très rapide et qu'on sort un as de coupe et puis derrière un deux de bâton parce que l'as de coupe si tu veux c'est un métier où ton coeur est empli de joie où t'es pleinement épanoui tu vois c'est le grand amour donc ta coupe elle déborde d'amour en fait dans ce métier tu vois qui arrive à toi dans cette transition professionnelle ton coeur il va tellement il va dégouliner tu vois d'amour tellement tellement ça va te plaire tellement tu vas kiffer quoi vraiment je peux pas dire d'autres mots et en même temps je te sens un côté très rationnel tu vois un peu moi je le ressens quand même dans le chariot ce côté rationnel on emmène pas les autres dans un chariot sans savoir exactement ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus donc ce deux bâton c'est avoir ça te permet c'est pas uniquement une passion c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir une vision sur le long terme et puis de te dire bon bah alors qu'est-ce que je vise maintenant c'est quoi mon prochain grand projet qu'est-ce que je vise maintenant comment je mets les choses en place tu vois à plus te préoccuper d'un pack qui te préoccupait depuis longtemps mais plutôt à te préoccuper de la vision à long terme liée à cette marche que tu viens de passer à cette porte que tu viens d'ouvrir que tu vas ouvrir en fait ça c'est fait un petit peu j'entends tu vois cette marche là elle est gravie donc maintenant tu peux te permettre choix numéro un de regarder au loin et de te dire vers où je vais tu vois et puis de structurer ça le deux bâton c'est toujours structurer c'est suite à la mise en place d'un nouveau projet l'as de bâton ou à l'arrivée d'un nouveau projet dans la vie tu vois le deux bâton c'est essayer de trouver la meilleure route la meilleure direction pour obtenir le meilleur chemin et puis le deux bâton a un cela de commun avec l'as de coupe c'est qu'on me parle beaucoup de coeur les choix sont réalisés avec le coeur dans le deux bâton aussi tu vois il y a une réflexion stratégique qui va se mettre en place si tu veux je sens deux étapes dans ce futur proche c'est à dire quelque chose qui va se révéler être une passion et dans lequel tu vas commencer à t'investir à mettre en place des choses qui vont marcher et puis de ce fait très rapidement derrière mais sans perdre de vue une réflexion stratégique on est bien d'accord parce que tu as le deux bâton tu vas mettre en place un second palier pour te permettre de voir à plus long terme en fait tu vois cette idée là elle te mène cette nouvelle porte que tu vas ouvrir pleine de passion elle te mène sur quelque chose qui peut durer dans le temps voilà une situation pro qui peut durer dans le temps viable dans le temps c'est ce que j'entends alors comment ça va se manifester bah oui l'ouverture d'une porte tu vois d'une nouvelle porte l'automne l'automne comme la lune rouge l'automne franchement l'automne a quelque chose à voir là dedans et là je tourne au mois d'août donc même si on en reste à l'automne en la prenant comme timing une saison et trois mois on retombe sur des mois d'automne donc ça me fait trois automnes tu vois il y a quelque chose qui va se déclencher à l'automne alors l'automne c'est fin septembre voilà donc à partir de fin septembre donc à partir de fin septembre tout est possible la nouvelle porte et la transition professionnelle s'ouvre tu vois les guides ont voulu me rallonger un tout petit peu j'ai dit quoi ouais trois semaines un mois donc là je tourne lorsque je tourne bon ça dépend quand tu écoutes la vidéo mais lorsque je tourne on me rallonge d'un mois donc ça peut être dans un ou deux mois pour toi ce qui arrive à toi au niveau professionnel tu vois passé tu as quelque chose du passé à lâcher il y a quelque chose ou alors et alors cette idée là ou ce métier que tu fais déjà c'est une idée que tu as eu par le passé tu vois ce que je ressens c'est quelque chose admettons tu as eu l'idée de devenir coach en quoi coach en développement personnel et tu as eu cette idée là il y a trois quatre ans ou il y a deux ans ou il y a un an et tu l'as étudié un peu tu as étudié je ne sais pas comment arriver à ce domaine d'activité etc parce que ce n'est pas forcément ta branche mais voilà tu vois et puis tu l'as mis de côté c'est parti dans un tiroir c'est rangé dans un tiroir pendant quatre trois un an et là c'est comme si cette idée là revenait c'est une idée que tu as eu auparavant que tu as peut-être même pu conseiller à d'autres en fait cette idée là elle te revenait à toi et elle va elle va rejaillir dans ta tête très rapidement tu vois d'où cette nouvelle et ça va t'enflammer tu vas te dire mais bon sang mais c'est bien sûr tu vois je sens presque un ACDP aussi mais bon sang mais c'est bien sûr mais je l'avais la solution et je l'avais depuis quatre ans je l'avais depuis trois ans je l'avais depuis d'autres tu vois ce que je veux dire en fait cette idée elle m'est venue par le passé puis peut-être que tu avais encore vu que c'est à côté de l'automne peut-être que tu avais encore des choses à laisser tomber tu vois comme ces feuilles qui tombent à saignir avant de pouvoir ouvrir cette porte tu vois il y avait peut-être encore des choses à lâcher de ton passé tu n'étais pas encore totalement prêt pour ouvrir la porte mais là ça y est là ça y est on y est et ça va te remplir de joie ah c'est très très beau c'est très très beau c'est quelque chose que ou même je te dirais tu pensais pas t'épanouir autant peut-être que là actuellement tu te dis bon post-arrow ok d'accord mais je t'assure ça peut être surprenant la vie peut être tellement surprenante en très peu de temps franchement il y a beaucoup de rouge beaucoup de et puis beaucoup de bleu il y a beaucoup d'expression des émotions de faire peut-être lâcher à l'autre des émotions tu vois et toi du coup travailler ton ancrage pour ne pas être ah il y a quelque chose comme ça ça me revient encore cette idée tu vois pour ne pas être impacté mais ça tu sais faire il y a vraiment quelque chose en lien avec la thérapie le conseil à l'autre pour lui redonner confiance vraiment 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 on insiste ce tirage il est très tourné là-dessus mais c'est quelqu'un et c'est tellement passionnant pour toi tu le fais tellement avec joie ça ça t'emplit tellement ça t'équilibre tellement ça oui ça équilibre tellement ton donner et recevoir voilà bon là du coup je retourne toutes les cartes tellement je suis contente pour toi bon on sait à quoi faire attention ah c'est drôle le fou en même temps que le chariot je dis c'est drôle parce que c'est à ne pas disperser à ne pas partir dans tous les sens alors que tu ne peux pas avec un chariot tu vois mais oui si tu veux mener ton chariot à bon port ne te disperse pas reste ancré tu vois il y a toujours cette idée là ne pars pas dans tous les sens comme pourrait le faire le fou ne prends pas trop de risques réfléchis bien avant d'agir analyse les situations mais ça c'est drôle parce qu'on a vu que tu savais le faire voilà mais parfois par passion par enthousiasme on s'enflamme on devient le fou et puis on saute dans le vide et puis on n'a pas tout analysé et on n'a peut-être pas eu tous les tenants et les aboutissants donc ça il faut veiller à y faire attention et sinon les passions non mais non c'est ça tu vois ne pas trop te laisser emporter par tes passions tu vois c'est très en lien c'est très en lien c'est à dire que trop de passion va te mener à l'éparpillement toi tu vois parce que l'énergie que tu vas investir elle sera mal dosée donc il y aura forcément du trop puis du coup ça amènera à la dispersion tu vois donc fais attention par passion tu vois par oui en plus ça tombe sur l'as de cou c'est génial de de ne pas te laisser trop emporter prends toujours bien le temps de réfléchir et de mettre en place des stratégies comme avec ce 2 de bâton voilà ne nous dit jamais ça il faut rester stratégique dans cette nouvelle porte qui s'ouvre quand même stratégique et ancrée voilà ne pas perdre de vue une stratégie un objectif etc parce que comme je l'ai vu dans ce futur proche on n'y est pas c'est une marche et la marche d'après elle arrive rapidement derrière mais c'est c'est tu vois c'est le premier palier pour te donner le goût de c'est la première étape de ton tour de France avec ce chariot je ne sais pas pourquoi je te dis ça t'es peut-être une femme il y a le tour de France féminin lorsque je tourne alors dernier conseil quand ton comportement à adopter l'arbre l'arbre alors plus que les ancêtres bien sûr regarde honorons nos racines bon réunion de famille honorons nos racines non mais c'est trop beau honore ton ancrage il est très important de t'ancrer pour moi tu vois là on y revient je ne vois même pas le côté ancêtre etc peut-être que c'est un ancêtre qui vient t'indiquer ça peut-être qu'il y a une réunion de famille qui va te permettre un nouvel ancrage qui va te permettre aussi d'apprendre des choses sur tes racines familiales et puis te dire ah bah tiens ce don là finalement quelqu'un d'autre l'avait ou ce métier là quelqu'un d'autre l'a exercé avant moi dans ma famille ou tu vois des choses comme ça ou cette écoute de l'autre qui a amené telle personne de ta famille à avoir telle réussite tu vois à aider telle personne voilà tu peux par exemple alors que toi tu souhaites être conseiller en développement personnel apprendre que ton arrière-grand-mère était guérisseuse ou ton arrière-grand-père voilà tu vois des choses comme ça mais en tous les cas il est très important parce qu'on pose la question je pose la question sur quel comportement adopter pour toi par rapport à ce futur proche professionnel c'est de rester ancré de rester fidèle à toi-même de rester ancré de rester concentré de ne pas t'éparpiller parce que ton coeur va palpiter va battre la chamade je le sens choix numéro 1 mais tu n'imagines même pas c'est tellement beau c'est tellement chouette et enfin dernier conseil tu as la loi de la patience et de la récompense c'est-à-dire célèbre le cheminement plutôt que la destination ok et ben écoute pour ce dernier conseil je vais aller carrément te lire le livre et enfin ce que j'ai envie de te ce qui va venir à moi par rapport à ça c'est le numéro 34 3 et 4 c'est c'est spirituel quand même être patient et persévérant est essentiel lorsque nous visons un objectif et que nous voulons nous donner les moyens d'y arriver nous devons déployer autant de patience qu'une plante lorsqu'elle apprend à germer à partir d'une graine être patient suppose de se laisser porter par la foi et puisque nous rayonnons confiance nous nous concentrons davantage sur le processus de développement que sur le résultat et c'est justement là la clé redoubler d'attention pour les petites victoires et faire souffler un vent de positivité plus porteur pour la suite de la réalisation de l'objectif final plutôt que de se lancer dans une course effrénée pour le poursuivre ah très beau écoute bien ce conseil choix numéro 2 le voilà entièrement pour toi choix numéro 1 pourquoi je t'ai dit choix numéro 2 redouble d'attention pour les petites victoires et fait souffler un vent de positivité plus porteur pour la suite de la réalisation de l'objectif final plutôt que de te lancer dans une course effrénée pour le poursuivre tu vois à nouveau il y a une réflexion stratégique il y a un besoin d'ancrage et de ne pas s'éparpiller ou de ne pas aller trop vite ou de viser la mauvaise cible je continue puisque le fruit de tes efforts peut prendre du temps pour se manifester célèbre donc dès aujourd'hui par la loi de la patience chaque étape de ton voyage tu n'en es peut-être pas conscient mais tu as à ce jour réalisé de grands pas et tu peux être fier de toi alors quelle que soit ta problématique actuelle elle te renvoie à ce que tu as à comprendre des mécanismes inconscients qui sont à l'oeuvre en toi je t'invite à te célébrer par cette simple conscientisation et à songer régulièrement à le faire même sans rien avoir de tangible à célébrer et c'est ce qui met fin à cette guidance choix numéro 1 alors si tu as aimé je t'invite à liker partager commenter voire même t'abonner à cette chaîne et c'est très très simple tu appuies sur le bouton s'abonner et ensuite sur la petite cloche qui est juste à côté comme ça ça te permet de recevoir les notifications de mes vidéos et voilà en tout cas choix numéro 1 je te remercie de tout mon coeur de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 pour ce tirage portant sur ton futur proche professionnel alors comme je te l'ai dit cette carte elle va me servir à aller voir ce qui s'est passé dans ton passé professionnel parce que moi pour ce tirage j'ai besoin de savoir d'où tu viens où tu en es et puis quelle force tu en as tiré et puis c'est exactement ce qu'on va découvrir dans mes premières cartes bien sûr attendez mes premières cartes bien sûr oui hop 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 je ne sais plus alors que je viens de faire tirage numéro 1 je suis un petit peu revenons à nous choix numéro 2 alors avec cette rose fanée on a non la fin la rupture ok dans ton passé professionnel il y a eu une rupture de contrat il y a eu il y a eu une fin de quelque chose tu as fermé une porte dans ton passé professionnel dans ta vie professionnelle soit ton contrat n'a pas été reconduit soit ouais il y a eu une rupture de contrat il y a eu quelque chose en fait une rupture avec ta ta vie professionnelle quoi une fin une fin mais une fin qui t'a amené à à laisser partir à laisser derrière toi tu vois ce qui n'avait plus lieu d'être ce qui était toxique en fait c'est une fin comment dire bienfaitrice c'est une fin qui amène beaucoup de progrès en fait finalement qui a certainement été difficile à passer parce que deuil à faire bien évidemment c'est ce que j'entends une rose fanée tu vois et parce qu'une rose fanée elle est complètement asséchée tu vois c'est comme si on t'avait asséchée de quelque chose durant cette vie professionnelle et que le fait d'y mettre le mot fin ou de rompre peut-être que la rupture tu ne l'as pas voulu mais subie mais elle est positive en fait c'est ça qui est elle est comment dire la première pierre de ton rebond choix numéro 2 c'est beau temps présent on a le lila le cercle familial bon bah écoute peut-être que tu es en train de te régénérer au sein de ton cercle familial tu vois de de revenir à toi d'avoir un moment à toi au sein de ton cercle familial peut-être aussi que tu souhaites ce que tu en tous les cas ouais ça t'a asséchée tu vois ce qui me vient c'est que à travers cette carte aussi ce qu'on m'indique c'est que tu as tu as comment dire tu as remis de l'eau à cette plante tu as tu as fait revivre ton feu intérieur tu vois tu as ravivé ton feu intérieur voilà c'est ce qui me vient peut-être que l'entreprise elle t'a asséchée dans laquelle tu étais la vie professionnelle dans laquelle tu étais parce qu'il n'y avait pas de lien social et toi t'as besoin de ça pour avancer et je sens que là actuellement t'es en train de t'intéresser à à intégrer soit une entreprise familiale ou une entreprise où on met en valeur l'humain où on met en valeur le social où on met en valeur où les liens sont sains en fait c'est ce que j'entends parce que tu en as souffert auparavant et que là tu en es sorti et que tu ne veux plus revivre ça voilà aussi ce qui me vient en tous les cas moi avec le lila ta vie pro elle prend actuellement puisque c'est ton présent professionnel une nouvelle direction peut-être aussi que tu travailles au sein de ton cercle familial carrément tu vois que le cercle familial correspond à tes collègues à tes collaborateurs tu travailles en famille ou alors tu travailles depuis chez toi aussi tu travailles depuis chez toi voilà il y a quelque chose comme ça ok à quelle force tu en as tiré de tout ça tu as le battleur le magicien de révéler la magie qu'il y avait en toi ça a révélé la magie ça a inondé de lumière de soleil la magie que tu avais en toi ça a mis un coup de projecteur sur la magie que tu avais en toi et sur les capacités que tu avais les potentiels que tu as en main choix numéro 2 pour moi c'est que c'est une prise de conscience de tes potentiels en fait la force que tu as tiré de ce passé de ce présent professionnel c'est que certes il y a eu une rupture mais que ce job ne te correspondait pas et que voilà c'est t'avances tu vois t'as pas perdu confiance en fait au contraire je sens que t'as reconstruit ta confiance parce que tu as compris que t'avais beaucoup de potentiel beaucoup de cartes en main qui pouvaient être des faire valoir pour une nouvelle direction professionnelle beaucoup plus alignée à ce que tu es à qui tu es pardon choix numéro 2 et puis t'es quelqu'un de toute façon qui sait vraiment mettre à profit ses dons peut-être que tu le fais très naturellement tu vois mais dans tous les jobs que t'as pu occuper tu le faisais déjà quand même ça t'est pas venu comme ça non plus ce qui me vient certes il y a eu un coup de projecteur mais t'étais conscient quand même d'avoir du potentiel quoi mais là c'est comme si les deux reliés mettaient vraiment un spot sur ça t'as toujours su te servir de tes compétences et de ton potentiel je te dis même de façon très naturelle même sans y prêter attention en fait voilà alors quelle autre force les ennemis vision claire et précise de ton environnement ça c'est une force que tu as tiré c'est à dire que désormais tu as compris que lorsque que ta première impression était la bonne en fait choix numéro 2 c'est ce qui me vient c'est que t'avais un scanner des situations des personnes des environnements désormais il y a vraiment une identification des personnes qui peuvent être de potentiels ennemis ou rivaux mais c'est pas lié à de la paranoïa tu vois c'est pas aussi fort mais c'est vraiment une vision précise c'est à dire de te dire ah cette personne là n'est pas forcément tu vois tu sais reconnaître les toxiques en fait voilà tu sais reconnaître les toxiques après est-ce que tu sais encore reconnaître déjà reconnaître les personnes saines pour toi je suis pas sûre mais en tous les cas les toxiques tu les et c'est juste et c'est juste tu viens d'un d'un grand d'un grand discernement à ce sujet là choix numéro 2 ok tu sais identifier tes ennemis tu sais identifier tes rivaux tu sais aussi identifier les obstacles qu'il pourrait y avoir sur ta route tu vois les voilà ok alors ce qui arrive à toi dans un futur proche professionnel choix numéro 2 et comment ça va se manifester dans ta vie les cartes ont du mal à glisser aujourd'hui il y a un un climat très orageux alors tu vois c'est un peu détrompé un peu moite un peu voilà bref continuons ce qui arrive à toi dans futur proche professionnel la nouvelle lune en capricorne le capricorne c'est un gros travailleur c'est quelqu'un qui fonce vers ses objectifs qui est capable d'assumer des responsabilités tu vois je pense qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent parce que justement il y a cette rupture qui a eu lieu il y a enfin des nouvelles opportunités de ce fait qui peuvent se présenter à toi et parce que tu as aussi laissé partir le passé que ça y est tu as fait le deuil en fait de cette situation là de cette rose fanée tu as tu vois elle était assez chétarie et toi ça y est non tu es à nouveau rempli rempli et d'envie tu vois d'allant d'oser oser voilà et en fait ces nouvelles opportunités elles peuvent elles sont très liées à des plus grosses responsabilités et elles sont liées à une augmentation de revenus aussi tu vois pour moi avec le capricorne on continue ce qui arrive à toi dans un futur la force et l'as d'épée il y a une nouvelle idée il y a une clarté de vision avec la force et puis cet as dp si tu veux qui ressort pour moi très clairement il y a une idée géniale qui surgit et c'est peut-être même quelque chose qui jusque là avait pu t'échapper tu vois que tu avais peut-être venu déjà mais que tu as réenfoui en toi je ne sais pas comment expliquer puis là d'un seul coup tu vois ça veut sortir ça sort et là tu dis mais oui mais bon sang mais c'est bien sûr et et cette nouvelle idée c'est comme si tu avais aussi la fulgurance liée avec la guidance finalement du chemin à faire tu vois des procédés à mettre en oeuvre des de comment y aller comment y arriver en plus tu vois tu as l'image très précise de comment faire pour y arriver liée à ce à cette nouvelle idée là qui t'arrive en fait c'est drôle et ce qui va faire que tu vas avec cette force être très clair sur ce que tu vises tu vois tu vas savoir ce que tu veux et puis tu vas t'en donner les moyens tu vois comme cette lune en capricorne cette nouvelle idée c'est ça aussi qui va être porteur de meilleurs revenus de plus de responsabilités chose que tu adores faire et que tu fais très très bien même si tu as un peu peur au moment peut-être où tu écoutes ça t'es quelqu'un qui ben non n'ai pas peur parce que t'es quelqu'un qui est capable d'assumer de grandes responsabilités avec la nouvelle lune en capricorne t'en as vraiment le potentiel t'en as vraiment les capacités t'en as vraiment les compétences choix numéro 2 t'en as vraiment le courage et la détermination puisqu'on a la force tu sais te donner les moyens d'arriver à ce que tu veux il y a quelque chose de génial qui va surgir il y a une nouvelle idée une nouvelle proposition mais qui va surgir tu vois je sens quand même de l'inattendu et derrière tout de suite on raccroche le côté très capricorne que je vois dans les deux premières cartes de foncer vers l'objectif de s'y accrocher de mettre en place les plans d'avoir la détermination le courage le travail très travailleur très fonceur voilà pour atteindre son objectif il y a un côté très carré tu vois très raisonné plus que enfin t'y vas avec le coeur c'est pas du tout ça mais là c'est pas une question de coeur ouais c'est une question d'allant tu vois de détermination de volonté de mental de beau mental et tes talents et tes compétences vont être reconnus grâce à tout cela tu vois ces nouvelles responsabilités elles viennent du fait aussi qu'on reconnaisse tes talents et tes compétences ça va être reconnu aussi ça grâce à la nouvelle chose que tu mets en place ça va t'ouvrir ça va être exponentiel enfin ouais exponentiel j'allais dire oui ça va t'apporter une plus grande expansion en tout cas exponentiel c'est peut-être mais pourquoi pas rapidité je suis très contente dans un tirage pour le futur proche professionnel comment ça se manifeste printemps il y a un renouveau tu vois il y a quelque chose suite à une rupture bah voilà regarde rupture tu vois la rupture revient à la fin de contrat il y a une fin de contrat il y a une ouais il y a une rupture dans ta vie professionnelle alors voilà ça je l'atteste et ce renouveau est très lié à cette rupture comme je te l'ai expliqué les nouvelles opportunités arrivent parce que tu as su mettre le mot fin ou dire non ou parce que cette rupture de contrat s'est faite subie ou voulue peu importe et le printemps enfin le renouveau professionnel arrive très très rapidement dans ta vie ça va aller très très vite puisque la rapidité sort la situation elle va s'accélérer s'il y a blocage ça va se débloquer et derrière ça va aller très rapidement tu vois comme cette nouvelle idée tu l'as et derrière je te dis tac tout de suite tu mets en place le côté capricorne je fonce je mets en place je réalise je travaille ben c'est ça il y a une espèce de j'essayais de te décrire une espèce de rapidité aussi tu vois c'est ça pour moi ouais une situation qui s'accélère des idées fulgurantes du coup il y a des décisions qui sont prises assez rapidement avec réflexion tu vois sur le vice mais ça veut pas dire que t'enlèves de la réflexion pour moi c'est pas ça et les événements vont se produire très très rapidement max 3 mois de toute façon là je tourne on est encore en été mais alors soit le printemps a été important dans ta vie pro t'as eu une idée ou la rupture a eu lieu au printemps ou ou alors c'est quelque chose qui se passe sur les 3 mois tu vois une saison voilà il y a le commencement de nouvelles situations quelque chose qui se met en place très très rapidement quelque chose de neuf une nouveauté qui se met en place très rapidement ouh 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 trop beau ou alors tu voilà t'arrêtes tout là t'es en train d'arrêter non c'est pas le passé donc ce contrat ou dans un passé proche t'as fini un contrat mais très rapidement derrière tu vas découvrir que c'est pour ton plus grand bien en tous les cas là les choses repartent et les choses repartent très rapidement je suis à numéro 2 s'accélère je te dirais mais bon de toute façon t'es le battleur tu sais avoir toutes les cartes en main etc alors ce à quoi prêter attention le pape et les pénates ce à quoi prêter attention bah à des fausses croyances ou à des croyances erronées ou à à quoi à persister à s'acharner dans une fausse direction ça peut être ça mais c'est pas ce que je revois mais être un peu trop dogmatique tu vois ou un peu trop fermé sur toi tu vois aussi avec les pénates un petit peu trop fermé sur ce que tu penses toi tu vois à penser à t'ouvrir à l'autre à t'ouvrir aux autres à ne pas penser détenir la science absolue ou à te fermer aux conseils des conseils enfin de l'avis d'autres si tu veux de judicieux conseils aussi tu vois tu peux tu peux en tous les cas avec les pénates aussi ce à quoi il faut que tu veilles tu vois ce à quoi faire attention c'est à ne pas rester trop isolé tu vois à rester ouvert aux autres parce que toi ton cocon peut très vite devenir ta prison choix numéro 2 et si tu veux le fait de l'isolement fait que tu te crées des croyances erronées des schémas de pensée erronées voilà donc ne jamais cesser de t'ouvrir aux autres ne pas te ne pas rester seul toujours tout seul ou toute seule c'est ce que j'entends je sais pas parce que sinon tu te forges ton propre mode c'est très bien d'avoir son propre mode de pensée mais enfermant tu vois c'est pas un mode de pensée c'est des croyances limitantes en fait que tu te crées voilà plutôt donc veille à ça ensuite justement quel comportement on te conseille d'adopter par rapport à ce futur proche professionnel les étoiles donc la guidance tibing puisque je l'avais retournée avant je fais n'importe quoi avec les dernières cartes même sur choix numéro je me fais n'importe quoi alors l'étoile qui est au-dessus du sapin l'étoile de btm l'étoile qui guide les rois mages choix numéro 2 avoir confiance en toi à être positif concernant l'avenir à rester optimiste par rapport à l'avenir à toujours te sentir guidé et oui tiens le pape une faiblesse par exemple c'est de perdre la foi de perdre foi en la magie de la vie à te dire bon bah ça n'arrivera jamais tu vois avoir un petit côté des bêtises parce que ça c'est quand tu es trop seul chez toi tu vois par exemple ça c'est peut-être un signe pour te dire allez sors et avec donc avec l'étoile j'y reviens c'est 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 comment dire c'est suivre ta bonne étoile quoi croire en sa bonne étoile toujours croire en ta bonne étoile ta bonne étoile elle est là pour te guider elle est là oui elle est là choix numéro 2 donc ne perds jamais espoir voilà garde espoir en fait aussi tu es sur la bonne direction parce que je te dis je t'ai parlé d'étoiles de Bethléem je ne sais pas pourquoi donc c'est que ça a son importance puisqu'elle a guidé dans la bonne direction les rois mages qui ont su la suivre aussi qui ont su suivre leur bonne étoile aussi pour moi de toute façon je pense que dans la situation la route à prendre elle va t'apparaître clairement vraiment il y a il y a quelque chose je te dis il y a des coups de projecteur d'Elbattler il y a des choses comme ça et puis avec ce Eureka cette bonne idée ça va t'apparaître clairement il y a quelque chose qui est très rapidement et enfin le dernier conseil quant au comportement à adopter c'est la loi de cause à effet tu récoltes ce que tu sèmes moi je pense que c'est parce que tu as su dire non que tu as droit à ce renouveau déjà choix numéro 2 mais je vais aller te lire si je retrouve le livret ce qui correspond ce que j'ai envie de te lire ce qui me vient pour cette carte alors déjà je tombe directement dessus j'adore comme c'est comme ça tu récoltes ce que tu sèmes alors bon on va prendre deux conseils choix numéro 2 vois à quel moment tes pensées ton coeur et tes actions ont été pardon un temps dissonant dans ta vie pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement autour de toi pour en alléger les effets vois comment accéder t'es d'ores et déjà à l'alignement en toi pour ne récolter à l'avenir que les fruits positifs de ces graines harmonieuses prendre conscience de son passé pour mieux faire grandir l'avenir aussi très beau et très chouette dernier conseil choix numéro 2 alors voilà ce qui clôt ton tirage alors si tu as aimé je t'invite à liker je t'invite à partager je t'invite à commenter je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait tu t'appuies tu appuies sur le bouton s'abonner et ensuite sur la petite cloche qui te permet de recevoir les notifications de ma chaîne et moi choix numéro 2 et bien je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bonjour j'ai fait le choix numéro 3 le choix de la carte de l'IRIS pour aller voir ton futur proche professionnel alors d'ici 3 semaines 1 mois comme je te l'ai précisé en introduction choix numéro 3 l'IRIS va m'aider à aller voir ce qui s'est passé dans ton passé professionnel de façon à mieux cibler ensuite ton futur pro ainsi que j'ai voulu une carte représentant ton présent et l'effort s'acquise par ce passé et ce présent grâce à ce passé et ce présent pardon professionnel ouh et bien dis donc j'ai eu du mal à le dire tout ça allez on est parti c'est parti pour le tirage avec l'IRIS par le passé l'IRIS ce sont les nouvelles écoute par le passé choix numéro 3 t'as reçu des nouvelles positives par rapport à une situation professionnelle alors ça peut être par rapport à une démarche que t'as effectuée par rapport à un nouvel emploi auquel tu avais postulé une réponse positive c'est des bonnes nouvelles l'IRIS par rapport à une promotion tu vois il y a une évolution professionnelle qui est liée à cela et pour moi par le passé dans un passé proche ou pas non dans un passé proche t'as reçu des bonnes nouvelles des nouvelles positives quant à cela quant à cette candidature quant à ce alors par le biais d'un courrier par le biais d'un appel d'un mail voilà tu vois d'un moyen de communication t'as reçu une bonne nouvelle pour moi puis du coup bah écoute t'es assez confiant et positif positif par ce passé quant à l'avenir tu vois quant à ce que l'on va aller découvrir maintenant par le présent on a le coucou ralentissement retard il y a beaucoup de rouge je trouve il y a beaucoup de il y a une nécessité d'ancrage choix numéro 1 choix numéro 3 pardon je crois que le choix numéro 1 aussi avait une nécessité d'ancrage donc choix numéro 3 il y a un ralentissement là actuellement dans ta vie professionnelle bon écoute cette vidéo est intemporelle mais au moment où je tourne nous sommes en en plein mois d'août en début du mois d'août et pour tout te dire les 15 prochains jours ne sont pas les plus virulents de l'année au niveau professionnel donc quand on parle d'un futur proche on parle plutôt de période de vacances et de ralentissement et de retard on est dans une chouette logique bon donc éventuellement au vu de la période à laquelle je tourne je te dirais que ce sont des ralentissements logiques liés à des situations qui ne dépendent pas de toi tu vois parce que ce sont les vacances parce que l'organisme qui doit procéder à ton évolution est fermé voilà ces ralentissements et ces retards ils ne sont pas liés à toi mais ils peuvent être source de stress pour toi en revanche si tu es un peu désaligné si tu es désancré si tu n'es pas concentré sur la concrétisation de tes souhaits ou la manifestation de tes rêves ou la concrétisation de ton projet tu as tendance à vite te désaligner te disperser tu vois et je pense que là soit tu peux prendre des vacances actuellement de façon à te régénérer tu vois à reprendre des forces à te réancrer etc à te concentrer sur tes objectifs ou 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 pour ajuster peut-être certains points de ton projet qui ne sont pas encore tout à fait aboutis tu vois mais ces retards et ces ralentissements ils sont voulus dans ta vie présente choix numéro 3 c'est un peu guidé quoi en fait ce ralentissement enfin c'est normal il y a un petit peu un petit côté c'est normal en fait c'est pas guidé c'est normal ok alors quelle force tu en as acquise la papesse avec le coeur j'adore regarde la représentation je pense que tu sais prendre des décisions en ton âme et conscience c'est à dire en équilibrant très bien le côté rationnel et le côté émotionnel choix numéro 3 tu vois tu sais rester à ce niveau là très équilibré tu es tu as des capacités psychologiques psychologiques aussi mais psychique choix numéro 3 ça c'est sûr des grandes capacités lorsque la papesse sort tu pressens les choses tu sens les choses tu flaires les choses tu as un très une très très grande intuition très développée et en plus de ça vu que c'est ta force tu as confiance en ton intuition tu lui fais confiance tu te poses même tu ne poses plus de questions j'ai envie de te dire sur ça voilà et cette grande grande intuition ce grand discernement cette grande lucidité te permet de super bien évaluer analyser les situations les événements les évaluer tu vois les évaluer les sous-peser c'est ce que j'entends ah oui et tu évalues autant comment dire les situations affichées mais aussi les situations qu'on voudrait te cacher tu vois tu n'es pas quelqu'un à qui l'on cache des choses toi tu peux en cacher mais en revanche c'est assez difficile de t'en cacher à toi voilà quelle est ta force aussi la nouvelle savoir appréhender les nouvelles c'est drôle avec l'iris la nouvelle tu vois pour ton passé professionnel ouais c'est de savoir prendre le temps de digérer les informations de bien les analyser tu vois de bien à nouveau les évaluer comme pour la papesse tu vois c'est un complément de la papesse tu vois très bien les personnes un peu baratineuses les brasseurs d'air tu vois tu as le pif pour ça pour pour très très bien scanner les situations voilà bon écoute c'est ce qui me vient ok alors ce qui arrive à toi je bugais sur la carte de la nouvelle en fait en me disant mais est-ce que peut-être aussi je sais pas parce qu'on me dit non j'avais envie de te dire est-ce que tu sais aussi très bien aborder l'inédit dans ta vie les bonnes nouvelles les choses imprévues inattendues est-ce que tu as une capacité d'adaptation de rebond ouais c'est peut-être ça une capacité d'adaptation et de rebond face aux nouvelles aussi en plus de cet esprit d'analyse ok j'avais pas tout sorti alors ce qui arrive à toi au niveau professionnel choix numéro 3 et comment ça va se manifester en fait dans ta vie hop alors pleine lune en poisson bah écoute la pleine lune en poisson c'est quand même l'incitation à lâcher prise pour moi plus tu lâches prise plus les bonnes nouvelles arrivent en tout cas avec une pleine lune en poisson c'est pas la pleine lune la plus efficace pour mettre en place des projets professionnels tu vas prendre un un nouveau tour non là c'est plutôt la phase de lâcher prise se laisser porter par le flot par les événements laisser venir à soi les événements qui de ce fait arrivent très naturellement mais ouais il y a vraiment un côté lâcher prise tu vois peut-être te détacher aussi d'anciennes façons de penser choix numéro 3 ce qui arrive à toi au niveau professionnel c'est lâcher prise sur une manière de penser sur une façon de faire en tout cas à partir du moment où tu vas lâcher prise choix numéro 3 les choses vont se présenter vraiment de manière très naturelle à toi au niveau professionnel les opportunités tu vois un peu tellement que tu t'en diras oh c'est waouh c'est magique quoi et c'est ça qui va donner un nouveau sens à ta vie professionnelle c'est ça qui va créer une sorte de renouveau aussi dans ta vie professionnelle alors on me dit que ça va te faire très plaisir parce que ça va te permettre de te sentir en sécurité mais il faudra un petit peu plus aussi savoir accueillir la nouveauté il va savoir un petit peu plus attend il va falloir savoir accueillir un peu mieux la nouveauté c'est ce que j'entendais aussi avec nouvelles là-haut c'est pour ça que j'avais du mal à le sortir mais pour ton futur proche il y a une question de rapport à la nouveauté au changement de résistance au changement tu vois il y a une incitation dans cette carte à ne pas résister au changement à te laisser porter par le flot à laisser venir les opportunités qui vont arriver très naturellement à ne pas te stresser à ne pas à ne pas à ne pas laisser prendre toute la place à ton mental et si ah oui mais j'ai pas de nouvelles et si ceci et si cela tu vois c'est vachement axé sur les nouvelles aussi et vu qu'il y a un ralentissement on peut se faire beaucoup de films avec le mental le mental peut prendre beaucoup de place puisqu'en ce moment on a vu qu'il y avait un ralentissement alors certes ce sont les vacances mais si tu regardes cette vidéo à une période qui n'est pas une période de vacances c'est un moment où il y a des ralentissements qui ne sont pas liés à toi mais toi tu ne le sais pas et ça ne t'empêchera pas de te faire des films et c'est sur ces films là si tu veux qu'on te dit dont tu pourras l'imaginer tu vois non 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 ça sera de toute façon on te surprendra toujours il y a beaucoup d'inattendus beaucoup de surprises dans ce qui arrive à toi au niveau professionnel la manière de te mettre sur ton chemin c'est la surprise et puis l'inattendu pour moi donc d'où le laisse-toi porter par le flot détends-toi lâche prise profite-en pour réajuster comme on a vu profite-en pour te régénérer et en faisant ça tu verras que les opportunités et les très belles opportunités arrivent à toi de manière très naturelle je le répète c'est vraiment le mot qui me vient et qui voilà à condition de t'ouvrir à la nouveauté encore une fois je l'entends alors on continue ce qui arrive à toi au niveau professionnel le 2 d'épied l'indécision et le 7 de denier inversé il y a beaucoup de stress sur ces deux cartes pour moi tu vois entre le 2 d'épied beaucoup de stress lié à de l'indédécision ah oui mais tu vois est-ce que j'ai bien fait de faire comme ça oui mais non mais est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire comme ça je ne sais pas en fait il y a ta raison il y a vraiment une guerre entre ton âme et puis ton mental enfin je ne sais pas comment expliquer ta raison tu vois ton mental essaie de prendre beaucoup de place en te disant mais oui mais non mais t'as pas de nouvelles mais tu comprends et là étant donné que ça commence par cette pleine lune en poison on m'indique tout de suite non non mais tu vas t'amener à lâcher prise de toute façon et cette indécision tu vas amener à comment dire à réconcilier ton coeur et ton esprit de façon à prendre une décision parce que ça crée du stress ça crée de l'anxiété le 7 de denis aussi c'est de l'anxiété c'est du mal à se détendre c'est du stress c'est c'est avoir tu vois c'avoir semer une graine et puis vouloir qu'elle et puis trouver qu'elle ne pousse pas assez vite pourtant on en a pris soin et puis on a fait tout ce qu'il fallait faire et puis gna gna et puis ceci et puis cela tu vois tu rumines tu dis mais pourquoi elle n'a pas encore poussé cette plante du succès pourquoi j'ai pas l'abondance pourquoi je suis pas encore dans cette promotion bah oui dans ce nouveau contrat tu vois il y a beaucoup de ruminations et la phrase la plus importante c'est de lâcher prise par rapport à ce stress et à cette anxiété tant que c'est pas là tant que tu n'auras pas lâché ce stress j'ai envie de te dire et cette anxiété les opportunités ne peuvent pas arriver elles ne peuvent absolument pas arriver de manière nature à l'heure de ce fait je veux dire ça ne peut créer que des blocages il y a de l'impatience parce que tu ne vois pas la récolte arriver quoi un peu quelque part ce qui est logique puisque on a vu que tu avais eu une bonne nouvelle par le passé puis que derrière il y a un ralentissement tu n'as pas de nouvelles presque tu vois parce qu'on en est à parier nouvelle nouvelle on l'a eu plusieurs fois ce mot donc ok comment ça va se manifester dans ta vie célébration couple travail bon bah écoute la manifestation c'est que si tu lâches prise il y a une célébration d'une collaboration il y a une collaboration à venir que tu vas célébrer il y a une collaboration dans ton travail qui est à venir voilà une union une collaboration peut-être même que tu vas être amené à travailler avec la personne de ton cœur c'est fort possible avec qui tu es en couple marié etc ça c'est possible aussi en tous les cas il y a une célébration d'une bonne nouvelle donc les bonnes nouvelles arrivent mais les bonnes opportunités arrivent ce que l'on t'a indiqué arrive mais lâche prise c'est très important de lâcher prise donc ce moment actuel est fait pour lâcher prise comme on l'a vu avec le coucou puisqu'on nous signalait ça le ralentissement indiquait que ça te permettrait de te régénérer ou de réajuster les détails de ton projet c'est exactement ça et tu vas voir qu'en faisant ça le stress l'impatience le fait de te dire bon ça arrive quand la récolte vont disparaître et tu vas pouvoir être amené très rapidement à célébrer une bonne nouvelle liée à une collaboration il y a quelque chose il y a une nouvelle collaboration dans ton travail choix numéro 3 qui arrive comment ça va se manifester ces nouvelles opportunités sont liées à une nouvelle collaboration voilà un travail en commun tu vois je vois je vois pas énormément en fait un travail en commun tu vois je me disais je vois pas énormément de personnes tu vois je peux voir un ou deux associés maximum voilà mais plutôt un vous seriez deux quoi voilà ok alors ce à quoi prêter attention du coup au monde à ne pas rester à ne pas rester trop seul à ne pas trop t'isoler du monde et puis aussi à lâcher prise quoi à te laisser guider par la vie quoi le monde c'est l'ouverture au monde alors quand il faut y faire attention c'est que il faut toujours bien veiller à lâcher prise pour moi avec cette carte du monde là là maintenant quand elle tombe dans ce à quoi tu dois encore prêter attention parce que ce que je ressens choix numéro 3 c'est que quand quelque chose par exemple n'est pas à ton goût tu vois tu vas freiner des cas de fer il va y avoir une résistance au changement incroyable parce que t'as décidé que c'était pas à ton goût parce que tu t'es pas rallié à ton coeur ton mental a pris toute la place et t'as décidé que c'était pas à ton goût ton mental a décidé pour toi que c'était pas à ton goût et du coup tu freines des cas de fer et du coup résistance au changement donc bien veiller à t'ouvrir à la nouveauté et de ce fait à lâcher prise trop fort je trouve et élévation toujours dans le même ordre de l'idée à pas rester le nez collé sur la situation à prendre de la hauteur à prendre du recul voilà à pas rester le nez collé sur les situations c'est pas parce que ça n'arrive pas tout de suite c'est pas parce que les nouvelles ont pris un peu de retard que c'est foutu voilà non comme je te l'ai dit dès le début de ce tirage les éléments qui agissent sur ce retard et ce ralentissement ne sont pas de ton fait c'est une fermeture c'est quelque des vacances mais pas de ton fait moi je pense aussi qu'il faut que tu fasses attention à pas être trop impatient non plus parce que parce que je te sens un petit côté si les choses n'arrivent pas immédiatement dans ta vie choix numéro 3 ben c'est parti quoi ça rumine etc quoi donc si tu veux si les événements ne se poursuivent pas très très rapidement tu te poses aussi des questions alors là actuellement alors que tu traverses un ralentissement ouloulouloulou tu vois bref à te décoller de la situation à ne pas rester trop terre à terre à prendre du recul c'est ça ce à quoi faire bien attention ok dernier conseil quel comportement adopter par rapport à ce qui arrive à toi au niveau de ton futur proche professionnel la paix et l'harmonie la numéro 12 ben veiller à rester serein je sais pas en voyant des gens en pratiquant en faisant des choses que t'aimes des sports des activités à t'occuper la tête en fait tu vois à ramener de la paix et de l'harmonie dans ton mental à apaiser ton mental en fait ça y est j'entends à apaiser ton mental ok à apaiser ton mental donc en cherchant à t'ancrer tu vois avec ce rouge en cherchant à créer ce qui va te donner avec ce jaune beaucoup plus de confiance et d'équilibre dans ta vie ça passe par la création chez toi l'ancrage ou quelque chose d'artistique ou de manuel en tous les cas voilà j'allais redonner l'exemple du puzzle mais non Postaro ça suffit mais il n'empêche un puzzle par exemple une peinture une composition musicale tout ce que tu veux mais voilà en fait il faut apaiser ton mental par ça de façon à lâcher prise en fait parce que la période à haut potentiel arrive donc au lieu de te demander comment ça va se passer dans combien de temps ça va durer tu sais combien de temps j'entends la phrase on arrive dans combien de temps dans combien de temps on arrive bah je te sens un peu comme ça tu vois donc non fais des activités fais des choses tu vois apaises ton mental en fait par une activité manuelle la cuisine je ne sais pas moi et voilà pour arrêter de ruminer et même par exemple te dire oui bon bah par le passé que j'ai eu mes bonnes nouvelles etc la promotion je te rappelle quand même est-ce que je ne l'ai pas rêvé ça en fait est-ce que je ne me suis pas un petit peu trop enflammée et puis tu vois tu peux même ton mental il peut même arriver à te faire te poser ces questions là c'est ce que j'entends donc on se détend on se détend en fait voilà juste on se détend et on profite et on apaise son mental et on profite de cette détente on se détend on lâche prise pour être en paix et en harmonie avec soi-même oh bah tiens regarde et enfin dernier conseil tu as la loi de l'humilité je vais dire l'humilité oui c'est le climat actuel dans la région dans laquelle je tourne donc la loi de l'humilité accepte ce qui est bon je vais aller te lire le petit livret alors c'est la numéro 27 il existe des choses dans ta vie que tu n'acceptes peut-être pas que tu as tendance à nier contre lesquelles tu luttes te concentrer sur les éléments négatifs tout comme t'acharner à les palais est stéril et freine ton évolution il est sans doute temps de voir les choses autrement ces choses n'existent dans ta vie que pour une raison précise engendrer un tel niveau d'inconfort que tu cherches à en sortir et te concernant c'est visiblement le moment d'en sortir accepter ton présent en toute humilité sans t'y résigner ni renier quoi que ce soit ni en avoir honte est le meilleur moyen de prendre toutes tes dispositions pour créer un avenir meilleur la loi de l'humilité t'aide à comprendre que tu n'es pas parfait mais que tu disposes de toutes les ressources pour t'améliorer pour ne plus reproduire un même schéma de vie il est de bon ton d'accepter tes erreurs du passé pour les accepter cela suppose que tu les identifies d'abord et ce que tu vis actuellement signe dans ta vie la fin d'une ère et le tout début d'une nouvelle toute personne toute rencontre toute rupture toute retrouvaille peuvent t'apprendre quelque chose de nouveau sur toi-même observe ce mécanisme intérieur inconscient limitant et accueille-le pour libérer cet espace en toi et enfin tout rebâtir sereinement et sainement j'ai rajouté des mots sur la fin je fais numéro 3 écoute c'est ce qui me fait assez de guidance alors si elle t'a plu je t'invite à liker je t'invite à partager je t'invite à commenter je t'invite à t'abonner à cette chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner et puis sur la petite cloche comme ça tu reçois les notifications de mes prochains tirages moi en tout cas je fais numéro 3 je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo je t'invite à t'abonner et je t'invite à t'abonner et je t'invite à t'abonner